Corneille et Bernie Voici mon histoire L'histoire L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart Hé Corneille pas si fort ! Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache t'intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! Chut ! Voici mon Corneille et Bernie Attention ! C'est nos Corneille et Bernie On est trop fort ! John Bay, ça va ! Brandon ! Non ! Je t'en prie, ne me quitte pas ! Il me faut Samantha ! Oh je le crois pas ! Tu pleures devant les flammes de l'amour, Corneille ! Je t'ai vu, tu pleures ! Oh la ponte ! Sache qu'un être normalement constitué est doué de sensibilité Ce dont tu sembles malheureusement dépourvu Bernie ! Blablabla ! Désolé mais tout ce que je vois moi c'est que tu kiffes les flammes de l'amour ! Et que t'as versé une petite lame ! Ha 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 ! Oh mon petit Corneille d'amour ! Aïe, Corneille est un soupli, mi amor ! Ne me quitte pas ! Tu ne devrais pas te moquer ainsi de l'amour, c'est une affaire sérieuse ! Bon pitié, Corneille ! Je m'aime, ne m'aime, ne m'aime, moque pas, je t'aime ! Bonjour Madame Solo, c'est parce que je m'entraîne, c'est enfin c'est pour le théâtre ! Pauvre garçon ! Mi Corneille ! Ah mon pied ! Salut, ça gaze ! Ha 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 ! Corneille, nous avons à te parler, je... enfin c'est... nous... Ce que John essaye de te dire mon petit Corneille, c'est que l'amour est une fleur fragile et que... Et qu'il faut la rosée pour qu'elle soit encore plus belle, comprends-tu cela ? Alors c'est pour que cette fleur ne fane jamais mon petit Corneille, que nous avons décidé John et moi... De vivre quelque temps séparés Mais surtout ne t'en fais pas Corneille, c'est provisoire et puis... Nous avons pensé à toi, pour que tu ne te sentes pas abandonné, tu seras en garde alternée, d'accord ? Corneille mon grand, tu dois être raisonnable, nous ne pouvons pas te couper en deux... John ! Tu vas effrayer notre pauvre Corneille ! Ne t'en fais pas, je vais bien m'occuper de toi Corneille, allez, sors de là ! Relax quoi ! C'est juste un test ! C'est pas comme si John et Beth s'aimaient plus du tout ! Et puis faut voir le bon côté des choses, hein ! La garde alternée, c'est trop cool ! T'auras deux fois plus de cadeaux à Noël ! Regarde bien mes babines, Bernie ! Je me contrefiche des cadeaux de Noël ! Ne vois-tu pas que ce test, comme tu dis, n'est qu'une façon déguisée pour John et Beth d'annoncer leur divorce ? Mais non, tout de suite, les grands mots ! Tu regardes un peu trop les flammes de l'amour, Corneille ! Allez, tu sais quoi ? On va se promener, ça te changera les idées ! Allez hop, viens ma poule ! Bon baisse, on y va ! Merci Bernie ! Je vais promener Corneille moi-même Pour qu'il ne se sente pas abandonné, j'ai décidé de me consacrer entièrement à lui À mon petit Corneille ! Euh...ouais, mais alors du coup moi je fais quoi ? Euh...justement Bernie ! Puisque désormais c'est moi qui vais m'occuper de Corneille, je n'aurai plus besoin de toi pour l'instant Tu pourrais en profiter pour prendre quelques vacances Des vacances ? Mais c'est pas les vacances en ce moment, je comprends rien ! Pourquoi est-ce qu'il veut que je... Oh non ! Pas ça non ! Ah non, pas par ici ! Mais non ! Vous auriez vu ce tailleur rose, cher ami, une merveille ! Oh je vous crois sur parole ! C'est bien le rose, ça se marie avec tout ! Et en même temps, le tailleur bleu était, je dois dire, assez saignant ! Oui, le bleu c'est un peu comme le blanc ! L'avantage c'est que ça va être plus... Tu as envie de jouer, Corneille ? Très joli lancé, cher ami ! Et un tailleur violet, vous en pensez quoi ? Mais chut, Corneille, c'est moi ! Oh, Bernie ! Bernie, mais c'est une catastrophe ! J'ai passé la pire journée de ma vie ! Non mais parle pour toi, est-ce que tu te rends compte que Bess m'a viré ? Moi, Bernie Barge ! Le meilleur doxiteur de la galaxie ! Ça fait plaisir de voir que tu n'as pas changé ! Bon, trêve de lamentation Bernie, il faut agir et vite ! Nous devons à tout prix réconcilier John et Bess pour que tout redevienne comme avant ! Ecoute, voilà ce que l'on va faire ! Tu dois faire comprendre à John qu'il manque à Bess ! Bernie ! John ! Eh ben pour une surprise, c'est une... comment dire, une surprise ! Oh, dites donc ! Elles sont chouettes vos baskets ! Comme c'est gentil mon petit Bernie ! On m'a dit que c'était confortable alors ! Ah oui, le confort, ah oui, c'est vrai ! Et puis en plus, jaune, c'est super gay ! Un problème mon petit Bernie ? Non, non, trois fois rien ! Enfin, faut que je me dépêche parce que je dois rapporter des mouchoirs à Bess ! Des mouchoirs ? Mais pourquoi ? Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment ! Elle pleure pour un oui ou pour un non ! Et puis c'est bizarre, elle traîne toute la journée en robe de chambre, les yeux dans le vague ! Oh, je vous jure que ça fait très peur ! Même Corneille, il arrive plus à la faire sourire ! Les bêches, j'arrive ! Tu es sûre que tu n'as pas envie de te promener mon petit Corneille ? On pourrait retourner au parc avec mon amie, elle t'aime beaucoup, tu sais ! Oh, je sais ce qui va te rendre le sourire ! Tiens Corneille, je t'ai préparé tes sushis préférés ! Alors ça va mieux maintenant ! Quoi ? Une dépression aiguë post-traumatique ? Mais absolument, chère madame ! C'est une réaction typique des cas d'abandon ! Corneille aurait-il quelques raisons de ressentir cela, ma chère ? Pour être plus précis, y aurait-il de l'eau dans le gaz entre John et vous ? Non mais, mais, mais cela ne vous regarde pas, docteur ! Au revoir ! Oh, John ! Je vous en prie, répondez ! Bess ? John ? J'arrive avec vos mouchoirs ! Mais je ne suis pas enrhumée ! Point d'orgueil, Bess ! Je sais bien que vous essayez de cacher votre tristesse pour le point m'apitoyer ! Non mais avouez-le, vous avez envoyé Bernie me chercher et vous avez vite troqué votre robe de chambre pour une tenue plus digne ! C'est bien cela ? Mais enfin, de quelle robe de chambre parlez-vous, John ? Ne faites pas l'enfant, Bess ! Et puis comment voulez-vous raviver notre flamme si vous ne jouez pas au jeu et que je ne peux même pas vous quitter plus d'une journée ? Quoi ? Non mais quel toupet ! Je vais parfaitement bien, monsieur, je sais tout ! Sachez que je ne me suis même jamais mieux portée ! Mais Bernie m'a dit que... Voilà ! C'est votre tour de garde, mon cher John ! Quant à moi, je m'en vais de ce pas faire la fête avec mes amis ! Il m'a pas vu ! Si ! Bernie, pourquoi faut-il que tu en fasses toujours trop ? Tu devais faire comprendre à John que Bess pensait à lui par qu'elle était au bord du désespoir ! Oui mais c'est venu comme ça, c'est l'inspiration ! Peut-être ! Mais tu vois bien où elle nous mène, ton inspiration ! Comment allons-nous faire maintenant pour les réconcilier ? Oh mais je sais ! Tu veux que j'essaye de parler à Bess pour qu'elle revienne ? Je suis plutôt doué, question psychologie féminine ! C'est ça, oui ! Doué pour courir après ! Mais bien sûr, c'est ça ! Je sais ce qu'il faut faire ! Tu veux faire un jogging avec elle ? Non mais non ! Ce n'est pas du tout ce que je veux dire ! Il faut faire croire à John qu'il ne pourra pas s'en sortir sans Bess ! Je vais le faire marcher ou plutôt courir ! Une fois des baskets ? Tu as envie de te dégourdir les pattes, Corneille ? Corneille, je suis navré mais il faut le reconnaître, je ne m'en sors pas du tout tout seul ! Bernie, que dirais-tu de reprendre ton travail de docksiteur ? Bernie Barge, le meilleur docksiteur de la galaxie ! Super ton plan, Corneille ! Non seulement j'ai retrouvé mon job de docksiteur, mais c'est encore plus cool qu'avant ! Et puis on est à nouveau ensemble, Corneille ! C'est ce que tu voulais, non ? Non, Bernie ! Ce que je voulais, c'est que John et Ben soit ensemble ! Oh là là, mais t'es jamais content toi hein ! T'es grave ! Une petite partie ? Vous allez voir, c'est très simple John ! Il suffit d'appuyer sur X avec l'index et en même temps il faut appuyer sur Y plus la touche bleue et la touche verte John ! Wow, trop palaises John ! Vous les avez tous dégommés ! On va passer au level 14 ! Oh là 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 ! Bah qu'est-ce qui se passe ? Oh Samantha... Alors là, bougez pas John, je vais arranger ça ! Prends des promes, je ne prends pas plus jamais ! Arrête de taper sur cette télévision et viens donc t'asseoir ! Vous voulez regarder les flammes de l'amour ? Euh non, enfin, euh, seulement le temps que la connexion se rétablisse ! Oh Brantan, embrasse-moi ! Non mais franchement, c'est tout moisi ! Ça devrait être interdit d'écrire des histoires pareilles ! Corneille ? Mais que fais-tu donc ici tout seul ? Est-ce que c'est pour moi ? Mais, Corneille ! Où vas-tu comme ça ? Attends-moi enfin ! Oh, alors c'est ici que tu voulais m'emmener ! Tu as raison, c'était un jour merveilleux ! John était tellement... Oh John ! Oh, c'est un peu ! Oh ! Oh ! Ah ! Je t'ai vu Bernie, avoue-le Tu as pleuré toutes les larmes de ton corps devant les flammes de l'amour Quoi ? Mais pas du tout, j'avais une poussière dans l'oeil Quoi ? Oh, non, quitte sa montagne ! Alors ?